Bruno Daroux, bonjour. Que pensez-vous de ce projet de défense antiaérienne européenne proposé par Emmanuel Macron ? Eh bien d'abord, il faut en penser que c'est la guerre en Ukraine qui a révélé les insuffisances de l'Europe globalement face à une possibilité d'attaque de la part de la Russie, comme c'était le cas à l'époque de la guerre froide quand c'était l'URSS. À ce moment-là, l'Europe était équipée de systèmes de défense antiaérien beaucoup plus performants. Au fil des années, on a cru après la fin de la guerre froide que tout ça était du passé et donc on a baissé la garde en quelque sorte. Donc l'Ukraine, la guerre en Ukraine fait qu'il y a cette prise de conscience. Ça, c'est une bonne nouvelle parce que c'est une prise de conscience pour tout le monde. Après, là où évidemment les choses se compliquent, c'est sur les modalités, qui fait quoi, comment on le fait, à qui on achète, combien ça coûte, voilà. Donc il y a, on va reparler, et Florent Rodot l'a très bien expliqué, il y a le projet allemand qui est en quelque sorte un projet à plusieurs étages, courte portée, moyenne portée, longue portée, avec achat de missiles américains et israéliens, effectivement avec ce système à l'israélienne de bouclier antimissiles. Et puis, côté français, ce que veut faire Emmanuel Macron, c'est d'abord vendre les missiles à courte portée de fabrication française, en lien d'ailleurs avec l'Italie, les missiles à courte portée mistral. Et puis, au-delà de ce projet industriel qui est tout à fait logique, en quelque sorte, pousser toujours, ça, on retrouve le crédo européen d'Emmanuel Macron pour une souveraineté stratégique, une autonomie de la défense européenne à terme, et qui donc soit moins dépendante, notamment des États-Unis. Et cette initiative, elle s'oppose à l'Allemagne, à l'initiative allemande, vous l'avez évoquée. Bah oui, là-dessus, Paris et Berlin ont bien du mal à s'entendre, parce que les Allemands, qui finalement ont envoyé à cette conférence qui était organisée hier soir, en marge du Salon du Bourget, finalement, ils ont envoyé leur ministre de la Défense, Boris Pistorius, c'était pas gagné, à l'origine, ça devait être que le secrétaire d'État, finalement, ils se sont dit, ça va faire une petite crispation diplomatique, donc on envoie quand même le ministre de la Défense, M. Pistorius, qui d'ailleurs rencontre en ce moment même le secrétaire général de l'OTAN, M. Stoltenberg. Paris et Berlin, ils n'arrivent pas à parler la même langue là-dessus, tout simplement parce que les Allemands considèrent qu'en fait, Paris veut, un, vendre ses projets industriels français à d'autres pays européens, donc ça rentre un peu en concurrence avec eux, et deux, veut effectivement pousser cet agenda d'une autonomie stratégique. Alors que les Allemands, comme d'autres pays, les pays baltes, les pays d'Europe centrale, pensent quand même, notamment dans le cadre de l'OTAN, que, en attendant que cette défense européenne soit une réalité, eh bien, le parapluie américain est absolument essentiel. D'où le projet qui a été lancé à l'automne dernier par les Allemands, avec des missiles courtes portées allemands, puis donc, sans doute, des missiles Patriot, moyenne portée, et longue portée, système israélien Arrow. Et là-dessus, Paris n'est pas du tout d'accord. Donc là, les deux pays, c'est un peu le problème, parce que c'est quand même le fameux duo, le binôme, le couple, comme on dit ici, franco-allemand, qui, sur un sujet quand même stratégique d'une importance majeure, n'a pas les mêmes visions, n'a pas les mêmes ambitions. Puis, côté français, il faut voir aussi que l'espèce de changement radical de l'Allemagne sur sa politique de défense, vous savez, les 100 milliards que l'Allemagne a mis sur la table pour financer son système de défense, on regarde ça avec un peu de méfiance à Paris, notamment les 5 milliards que l'Allemagne va dépenser jusqu'en 2030 pour développer des systèmes sol-air également, comme la France, 5 milliards également. Mais ça, Bruno, c'est un dossier de plus dans la crispation actuelle entre Paris et Berlin. Oui, décidément, le couple connaît des heures un peu tendues depuis quelques mois, parce qu'il y a ce dossier de la défense antiaérienne, il y a aussi le dossier, donc rien à voir, mais de la décarbonation de l'économie européenne à horizon 2050. Les Allemands sont très agacés par le fait que la France, assez logiquement, défend le nucléaire civil, cette fois-ci, notamment dans la négociation du prix de l'électricité, que la France, à cause aussi de son nucléaire civil, ait obtenu une exemption sur le passage aux voltaïques et aux éoliennes, donc là aussi crispation. Et enfin, dernier sujet de crispation, il est tout neuf celui-là, le fait que la France est en train d'évoluer d'un point de vue diplomatique sur le fait que, finalement, l'Ukraine pourrait adhérer à l'OTAN, rejoignant ainsi, pour le coup, la position des pays baltes et des pays d'Europe de l'Est, alors que l'Allemagne, elle, reste très réticente sur une éventuelle adhésion de l'Ukraine à l'OTAN. Merci beaucoup pour ce décryptement.